Nous sommes le 11 janvier 2020. Je suis violemment brûlée sur le pur chevelu par les armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque et de torture à distance, déployés dans les appartements avoisinant le mien ou dans des voitures ou dans des camionnettes garées dans la rue. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer ce que ça fait, ce que font ces fameux dispositifs d'attaque à distance et des armes à énergie dirigée. Alors je présume qu'il s'agit davantage de dispositifs d'attaque à distance. Une association parisienne, comme vous pouvez voir sur la banderolle bleue, demande leur encadrement. Il faudrait bien évidemment les interdire et durement sanctionner toute personne qui agresse à distance, en catimini, à travers les murs, une cible vivante qui torture, qui irradie une personne vivante, une cible vivante. Ce ciblage s'effectue via les puces RFID, les puces à radiofréquence, dont nous sommes, nous les cibles, implantées à notre insu et contre notre volonté. Le signal viendra taper sur nos implants et la personne à côté ne ressentira rien. Alors ces dispositifs d'attaque donc sont aussi dissimulés dans les phares de voiture ou entre les phares de voiture derrière la grille devant. Le 20 novembre 2019, j'ai dû, comme tant de fois, quitter mon appartement devant la violence des brûlures, devant la violence des tirs par ces dispositifs de Satan, si je puis dire. Et donc je sors dans la rue et je vois une camionnette, il était 2h du matin passé je pense, je vois un peu au loin une camionnette, porte-coulissante ouverte, un gars devant, et dans la camionnette, une lumière verte, bien verte. Je m'approche, j'aborde donc le gars en lui demandant si cette camionnette-là était aussi à lui. Je reconnais le gars, c'est contre lui que j'ai porté une plainte il y a 2 ans pour des motifs d'injures sexistes. Et là, donc, bon, il me répond, oui, il y en a un paquet, dit-il. Très bien. Donc, voilà, je vous montrerai les captures d'écran et les 2 petites vidéos, je vous les ajoute à la fin. J'ai du mal à faire coïncider la bande de son et le mélange de vidéos et de captures d'écran. Donc, voilà, vous pouvez regarder après. Je vous décris ces captures et ces 2 petites vidéos. Vous allez voir donc cette faugonnette, un gars devant, une toute petite vidéo. Lorsque je m'approche, donc le gars ferme tout, éteint tout, mais ça me fait penser à ce que, dans les vidéos que je venais de faire, sous les tortures absolument abominables, du vert apparaissait dans mes cheveux. La couleur verte est liée avec certaines technologies, l'utilisation de certaines de ces technologies meurtrières. mais il y a aussi d'autres couleurs. Vous allez voir. C'est ce qu'on appelle en faire voir de toutes les couleurs. Tiens. Voilà. Donc, voilà, le gars prend une voiture qui est en face de la faugonnette. Vous ne la voyez pas, elle est un peu plus haut. Enfin, en face, c'est un peu plus haut. et dans la petite vidéo, vous allez voir que lorsqu'il quitte son emplacement, il utilise en fait un dispositif d'attaque et de torture à distance. Il active, plutôt. Et, voilà, il m'agresse de cette manière. Au début, il allume, il fait fonctionner un système, je ne sais pas, ça clignote, bleu, dans une autre de ces voitures qui est garée à droite. Vous allez le voir. À un moment, je fais un arrêt sur image aussi. J'ai fait plusieurs arrêts sur image. j'ai fait aussi un arrêt sur image où on voit au sol une sorte de faisceau lumineux, enfin, pas lumineux, mais faisceau grisâtre en triangle, une pointe en triangle. Ce n'est pas un dessin sur le sol, mais c'est quelque chose qui sort de la voiture agresseur, on va dire. Et ceci n'est pas sans rappeler, comme vous allez le voir sur une capture un peu plus loin, un faisceau similaire, donc en triangle, dont la pointe pointe vers les antennes relais sur l'immeuble. On ne les voit pas. D'en bas, je filmais ce jour-là un peu à l'aveuglette. Je me fais toujours violemment agresser à cet endroit-là. Et donc, voilà, j'ai pu filmer ça. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas technicienne, je ne suis pas militaire, je ne suis pas criminel. Je ne sais pas exactement comment fonctionnent ces technologies. Ce sont des technologies militaires, des technologies extrêmement complexes. Mais voilà ce que je peux observer. Voilà ce que j'ai observé. Donc, voilà, vous allez voir que... Donc, j'ai fait un arrêt sur image sur le tir lui-même, sur plusieurs tirs qui sont des tirs laser. La lumière que ça produit n'est pas sans rappeler ce que j'ai trouvé sur une vidéo d'un petit prodige américain, un jeune homme qui s'amuse à tester des lasers. il est illégaux. Voilà, il les teste, il s'amuse avec. Et vous allez voir sur cette capture d'écran qu'il y a une grande similitude entre ce que ça produit. donc sur... Il y a une similitude entre déjà le tir, le rayon violet. Ça, il y en a plein. Je m'en prends plein lors de mes trajets voitures, par exemple. Et donc, la lumière que ça produit. Il y a du blanc entouré de bleu azur plus un... Je ne sais pas, ça doit être un champ électromagnétique plus du bleu. Et vous allez voir donc que sur la voiture, ça fait pareil. Sur la voiture, agresseur, celle qui part derrière moi, qui est derrière moi, qui quitte donc son emplacement, que je filme un peu en catimini et qui s'en va après dans le garage. Une voiture comme ça avec un dispositif comme ça, il vaut mieux qu'elle soit dans le garage. Dans ce garage, c'est tantôt l'une, tantôt l'autre des voitures de cette personne qui participe au harcèlement électromagnétique. Ça fait de lui un criminel, sauf présomption de son innocence. Et il ne sera pas le seul dans l'immeuble où je suis. Il s'agit d'une criminalité qui est couverte par le secret défense qui est protégé. Il s'agit des expérimentations illégales sur la population, sur les individus ciblés. Les militaires sous-traitent aux entreprises privées qui, les entreprises privées, enrôlent des psychopathes, des malades mentaux, des sadiques des sadiques à l'entour la cible pour la torturer. Le renseignement, on le sait, est un monde sans lois. Ce n'est pas moi qui le dis. voilà. Sur les autres vidéos, les autres captures, vous voyez, donc vous pouvez voir l'immeuble avec le faisceau lumineux, le faisceau gris. Vous pouvez voir ma voiture qui se prend des tirs soit depuis un drone, soit depuis, ou alors en même temps peut-être, de la voiture qui vient derrière. Les tirs tombent sur un côté du capot qui, ce côté, chauffe à mort. Donc, c'est pour me bousiller la voiture, pour... voilà. Voilà, c'était des tirs que je me suis pris le 29 août 2019, la deuxième journée mondiale d'individus ciblés. Après, vous allez avoir une... deux captures de voiture où les tirs se manifestent d'une autre couleur. La capture qui est de travers, je n'arrive pas à la mettre au déquerre, alors qu'il n'y a pas de raison, elle est comme les autres, mais bon, le réseau cherche probablement a caché la plaque d'immatriculation, mais il faut assumer ces crapuleries. Donc, cette voiture, je tombe dessus lors des agressions d'une violence crapuleuse, je sors de l'immeuble, je filme un peu autour de moi, je ne sais pas quoi filmer, mais on ne voit pas les tirs, on ne voit pas le signal, on ne voit pas les agresseurs qui sont planqués comme des rats. Et ce qui est intéressant et ce que je n'avais pas vu au départ, c'est justement les phares. Les phares qui produisent une lumière jaune avec au milieu du blanc. et ça, j'avais vu encore sur une autre voiture dont je n'arrive pas à retrouver la capture, enfin, la vidéo. Mais voilà, au départ, j'étais concentrée sur une sphère bleue qui se trouve au-dessus de la voiture qui, cette sphère bleue, indique la criminalité dont je viens de parler, la criminalité, enfin, la criminalité, je veux dire, les agressions dont je viens de parler, les agressions d'un certain type qui sont peut-être des, je ne sais pas, d'Azler ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà. Voilà. Ça me fait penser aussi à des sphères vertes qu'on a pu filmer dans ma chambre avec une autre cible qui a passé quelques jours chez moi. Donc voilà, selon le type de technologie utilisée, ça donne aussi ça. Et ce n'est pas pour la première fois. Et vous pouvez voir la même chose sur la capture suivante où donc on voit une voiture devant moi, devant ma voiture. Et au fond, vous pouvez zoomer pour mieux voir une moto, une moto dont l'un des phares produit pareil, cette lumière cette lumière, donc du blanc entouré de jaune. Et vous avez la même chose sur l'immeuble, au fond, sur le balcon, donc d'un immeuble. On pourrait bien sûr dire que c'est un reflet, etc. parce qu'il y a des reflets aussi, des petits reflets à gauche. Mais là, ça m'a l'air d'un dispositif d'attaque à distance activé à cet endroit-là. et ça ne sera pas pour la première fois. Sur mon compte Facebook, vous pouvez voir une capture d'écran que j'ai faite dans cette rue-là où au-dessus d'une voiture, il y a une énorme sphère rouge produite par une autre technologie, par encore une autre technologie d'agression à distance. Ceci dans l'impunité la plus totale. La torture est pratiquée sur le territoire français en 2020 et pas seulement. Mais la France est particulièrement ensauvagée. Déjà, la criminalité classique n'est pas traitée, alors nous, on est vraiment livrés pieds et poings liés à ces crapules. Enfin, pieds et poings liés, pas tant que ça parce qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut les afficher. Sur la capture suivante, vous voyez une fenêtre. Il s'agit d'une fenêtre d'une salle de bain avec, pareil, une lumière jaune avec du blanc sur un côté. Cette toutes les vidéos et toutes les captures d'écran sont prises sous des tortures. Lorsque j'en peux plus, lorsqu'il faut que je quitte l'appartement, voilà, souvent je filme et voilà sur quoi je suis tombée. Donc, il s'agit d'un tortionnaire, sauf présomption de son innocence, mais bon, c'est un gars qui est au deuxième étage, moi je suis au troisième et je me fais régulièrement agresser par cette personne-là. Le réseau sait en temps et en heure ce que fait la cible. Nos faits et gestes sont suivis en temps et en heure. Au moment où je filmais, enfin, peu après, une minute peut-être, la fenêtre s'est presque éteinte, enfin, la lumière, la lumière était bien différente de ce qu'on voit ici. Bien sûr, on peut me dire que là, le blanc, c'est un spot, enfin, un luminaire. Moi, voilà ce que j'observe. Voilà ce que j'observe lors des agressions d'une violence inuit, souvent dans la nuit, mais pas seulement. et pour finir, cette capture d'écran où le sol de ma salle de bain est soulevé à un endroit sous la violence des tirs, de la chaleur, probablement, qui vient d'en dessous. Donc là, c'est une torsionnaire, pareil, deuxième étage, une cible est toujours entourée, bien entourée, entre guillemets, et ceci est venu progressivement. Et il est à noter aussi que c'est à peu près à cet endroit-là, un petit peu plus à gauche, qu'avec une autre cible, Hélène Assagnol, qui est venue passer quelques jours chez moi, que nous avons pu mesurer des radiofréquences, puisque c'était, c'est ça, je suis fatiguée, je suis brûlée, le travail cérébral est entravé en permanence, enfin bref, donc on a pu faire quelques détections. Voilà, il s'agit d'une criminalité absolument crapuleuse, vous êtes tous exposés, c'est pas seulement les cibles blatistées, bien sûr, nous on est exposés les premiers, les femmes seules, les femmes avec enfants, mais pas seulement, il y a des hommes, il y a un homme en Moselle qui est brûlé de l'intérieur, qui lorsqu'il souffle sur son thermomètre, le thermomètre n'affiche plus rien, c'est que du rouge, alors qu'il a 36, 6, 7, sur le front, voilà, bon, donc voilà, donc cette vidéo pour vous montrer quelques-uns des manifestations, autant chromatiques, que, voilà, physiques, on peut dire, de ces dispositifs de torture à distance, qui peuvent être dissimulés dans des appartements avoisinants, dans des voitures, dans des fourgonnettes, dans des lampadaires, dans des phares, à micro-ondes, tout ce qui est à micro-ondes, tout ce qui est, partout où il y a de l'électronique, c'est possible. Nous sommes là, torturés, quotidiennement, moi j'en suis à ma sixième année, cinq ans et demi, de brûlure quotidienne, quotidienne. Le seul moyen, je pense, de se défendre, eh bien, c'est de dénoncer, dénoncer à défaut de pouvoir nous défendre autrement, nos plaintes sont classées, enfin, quand on voit déjà, donc, la criminalité classique, on voit que, nous, on nous ridiculise, on nous psychiatrise, etc. Voilà, donc, je répète, je ne sais pas si je l'ai dit au début de cette vidéo, parce que j'ai refait plusieurs fois la vidéo, donc, je suis fatiguée, je... Le 12 décembre dernier, il y a eu, il y a eu un premier procès d'une cible, docteur Catherine Horton, bon, une cible, un procès contre les services secrets anglais, donc, nous attendons, bien sûr, avec impatience, toutes les cibles du monde, tous les targeted individuals, tous les terciovanais osobi, pour mes compatriotes, nous attendons, avec impatience, ce que ça donnera, en attendant, passez l'information, votre tour viendra, de toute façon, les gens sont implantés de plus en plus, lors d'une opération chirurgicale, vous pouvez être implanté comme un rien, sans que votre praticien soit d'ailleurs au courant, ceci, dans le but de contrôle total, de toutes les populations, il ne s'agit pas d'une conspirationnite, d'un complotisme, il s'agit d'une réalité qui sort, qui sort de plus en plus, ils ne peuvent plus la terre, donc voilà, faites circuler l'information et les cibles, dénoncez, le silence ne vous protégera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada